qui ne peut pas être enlevé. Et il y a d'autres modèles où l'on ne peut pas enlever l'église. Je me demande pourquoi. Peut-être pour bien assurer l'espionnage. Evidentement, le téléphone portable est le rêve de Staline. Si Staline avait pu distribuer les téléphones portables à tous les habitants de l'Union soviétique, il l'aurait fait, mais il ne pouvait pas. Donc, avec les téléphones portables, vous êtes soumis à un niveau plus haut de l'espionnage que les habitants de l'Union soviétique. Vous, mais pas moi, parce que je refuse de porter un téléphone portable. Je ne me soumets pas à ce niveau d'espionnage. C'est mon devoir de citoyen de le refuser. Voici donc une liste d'exemples. Mais, avec ce fichier est montré que presque tous les utilisateurs actuels du logiciel privateur sont des victimes du malware privateur connu. Mais, si ce ne sont pas tous les exemples connus, nous avons un répertoire d'exemples qui s'appelle gnu.org slash philosophy slash proprietary. Beaucoup d'exemples. Mais, j'ai cité que quelques peu de programmes privateurs. Qu'est-ce qui se passe chez les autres ? Nous ne savons pas. Chaque programme privateur peut être du malware ou pas, mais nous ne pouvons pas l'investiguer sans le code source. Parfois, on peut savoir qu'il y a une fonctionnalité malignante. Mais, normalement, on ne sait rien. Donc, il est impossible d'assurer que ce programme privateur n'est pas du malware. Parfois, on peut vérifier que c'est du malware. Il est impossible de vérifier qu'il n'est pas du malware. Je suppose qu'il y a des programmes privateurs sans fonctionnalités malignantes. Mais, nous ne pouvons pas en identifier ni un. Parce que, sans avoir le contrôle du code source, nous ne pouvons vérifier rien. Donc, chaque programme privateur doit être soupçonné d'être malware. Chaque programme privateur est suspect. Enfin, le logiciel privateur fait l'informatique au pigeon. Les lèvres, évidemment, cette expression ne s'utilisent pas ici. Pour les idiots, pour ceux qui se laissent facilement à m'entraiter, qui n'essaient pas même de se protéger, qui sont des victimes faciles. Mais, chez le logiciel libre, les contributeurs reconnaissent qu'ils n'exercent pas du pouvoir sur les utilisateurs. Et enfin, les utilisateurs ont le contrôle de ce programme. Donc, ils ne sont pas tentés d'interdire des choses malignantes. Donc, pour la plupart, parce que sans le pouvoir, il n'y a pas la même tentation. Et le logiciel libre est la seule défense connue contre le malware. Pas une défense parfaite. Il n'y a pas de défense parfaite. Mais c'est beaucoup meilleur d'être impuissant devant le pouvoir du propriétaire, comme les utilisateurs et les privateurs. Donc, il faut rejeter le logiciel privateur. Nous avons, comme une société, un choix. D'un côté, il y a la liberté individuelle, la solidarité sociale et la démocratie. De l'autre côté, il y a le pouvoir total du propriétaire sur les utilisateurs. La société doit rejeter le logiciel privateur et adopter le logiciel libre. Et nous vous invitons à vous échapper du logiciel privateur et venir à vivre avec nous dans le monde libre que nous aurons créé. J'ai lancé le mouvement du logiciel libre à l'année 83, quand j'ai annoncé le plan de développer un système d'exploitation qui s'appelle Gnou, qui serait totalement du logiciel libre, pour rendre possible l'utilisation de l'ordinateur en liberté. Ce qui était impossible à l'époque, parce que l'ordinateur ne fonctionne guère sans système d'exploitation. Et tous les systèmes d'exploitation pour les ordinateurs modernes à 83 étaient privateurs. Donc, celui qui achetait un ordinateur nouveau à l'époque, pour le rendre utile, devait avoir installé un système d'exploitation toujours privateur. Donc, comme ça, il perdait la liberté. Mais, en tant que développeur de systèmes d'exploitation, je voyais un chemin pour rendre possible l'utilisation en liberté. Il suffirait d'écrire un autre système d'exploitation. Puis, en tant que son auteur, je pourrais légalement le rendre libre. Puis, tout le monde pourrait utiliser les ordinateurs en liberté avec un système. Donc, j'avais la possibilité de sauver des gens de l'injustice du logiciel privateur, que la majorité ne reconnaissait comme une injustice, mais moi, oui. Donc, j'ai décidé de développer un système d'exploitation complètement du logiciel libre. C'est-à-dire que chaque composant du système serait libre. Si un seul composant est privateur, le système, en sa totalité, est privateur. Parce que ce composant prive de la liberté. Donc, pour que le système respecte complètement la liberté, chaque composant doit le faire. Chaque composant doit être libre. Et c'était le but du projet. Puis, j'ai décidé de récuter des autres pour développer des composants, pour avoir un système utilisable plutôt. Puis, j'ai décidé de faire un système compatible avec UNIX. UNIX était un système d'exploitation lié en privateur avec des avances techniques et beaucoup de succès. Donc, en faisant mon système compatible avec UNIX, il aurait les mêmes avances techniques et la migration des utilisateurs serait facile. Ils sauraient déjà utiliser mon système, parce que le système s'utiliserait juste comme UNIX. Puis, je vais donner comme nom une blague, parce qu'il faut des blagues, bien que le travail est très sérieux, il faut des blagues. Le système s'appelle Gnou. C'est un acronyme précursif qui signifie Gnou's not UNIX. G-N-U. Gnou's not UNIX. Ou Gnou n'est pas UNIX. Mais, pour être un jeu de mots, il faut deux significations. L' acronyme précursif est une signification. Pourquoi Gnou n'est pas Fnou, ou Snou, ou Onou, ou Anou? Parce que ce ne sont pas les mots. Mais Gnou est ROU. C'est le nom d'un animal qui habite plus au sud en Afrique. Donc, avec deux significations, c'est Gnou. Mais, c'est beaucoup meilleur que ça, parce que, en vérité, c'est un mot très chargé du mot. Parce que, selon le dictionnaire, le G est lui, et le mot se prononce NU. C'est ce qui veut dire NUVO. Donc, chaque fois que vous voulez écrire NU, en lieu de N-E-N-E-W, vous pouvez écrire G-N-U qui c'est Gnou. Peut-être pas très bon, mais il y aura beaucoup. Donc, nous avons appris à associer ce mot avec les liens. C'est le nom parfait pour n'importe quel projet de programmation, mais quand c'est le nom de notre système d'exploitation, il faut ne pas suivre le dictionnaire pour éviter la confusion, parce que notre système n'est plus nouveau, mais il est toujours Gnou. Donc, il faut le prononcer Gnou. Nous avons travaillé 31 ans dans son développement. Nous l'utilisons depuis il y a 23 ans. Donc, le système n'est plus nouveau. mais il reste Gnou. Mais il y a une autre erreur de prononciation très répandue, qui sonne comme Linux. Beaucoup appellent le système de nous comme Linux. Erronément, en vérité, Linux est le nom d'un composant du système. Ce composant s'appelle le noyau. Tout système d'exploitation a un noyau. C'est un composant qui fournit les ressources de la machine aux autres provinces. Mais comment a commencé cette erreur ? Et comment s'est-il répandue si loin ? Pendant les années 80, notre travail pour développer le système Gnou était de fournir tous les composants, au commencement des centaines, mais enfin des milliers de composants libres pour avoir tout le système d'exploitation. Quelques composants j'ai écrits moi-même. Beaucoup d'autres ont été écrits par des gens que j'ai recrutés pour les écrire. Dans d'autres cas, j'ai convaincu des développeurs à libérer leur code. Et je le faisais parce que je voulais pouvoir l'utiliser dans le système de loup. Par exemple, à 83, il y avait déjà un système BSD. C'était une version privatrice d'UNIX. Et pour en avoir le code source, il fallait présenter à l'Université de Californie une licence de code source d'ATT qui coûtait 50 000 dollars. Je suis allé parler avec les développeurs de BSD pour leur prier de séparer leur code du code d'ATT pour pouvoir publier leur code comme du logiciel libre à 85, je crois. Et quelques années plus tard, ils ont commencé à le faire et donc j'ai pu utiliser leur programme dans le système de loup. Et il y avait d'autres projets comme le système de fenêtrage X qui ont été développés par d'autres projets qui les ont publiés comme du logiciel libre pour d'autres raisons, d'autres motifs. Parce qu'ils ne s'intéressaient pas à la liberté des utilisateurs, mais leur motivation était plutôt d'avoir beaucoup de succès. C'est une motivation moins profonde, moins importante, mais au moins ils se sont comportés bien en reconnaissant la liberté des utilisateurs. Enfin, à 90, nous avions presque tout le système initial, il ne manquait que le noyau. Donc nous avons lancé un programme de développement du noyau. Mais j'ai choisi une conception trop avancée, trop élégante peut-être, et le développement avait le caractère du projet d'investigation, de recherche. Et produire une version de test a duré six ans, c'est vraiment dommage. Heureusement, il ne fallait pas attendre parce qu'en 92, M. Torralds a libéré son noyau Linux. Il a commencé le développement de ce noyau en 91 comme un programme privateur. La licence que Linux a portée dans 91 a fait des restrictions pas permissibles dans une licence libre. Mais, en 92, il a publié une ressource autre licence libre, spécifiquement la licence du livre général de Google que j'avais écrite. Donc, une fois Linux était libre, il était possible de remplir la dernière vide dans le système Glue par Linux. Donc, faisons le système Glue et Linux. Mais, ceux qui ont combiné le noyau Linux avec le système incomplet Glue ont metté en face surtout sur Linux, qui était le dernier composant à sortir. Ils ne reconnaissaient pas que les autres programmes qu'ils ont ajoutés étaient en vérité le système Glue qui attendait un noyau pour être complet. Donc, ils ne reconnaissaient pas qu'ils ne reconnaissaient pas qu'ils ajoutaient Linux au système Glue. Ils parlaient d'un système Linux. Et cette erreur s'est répandue avec le système même. Mais, ce n'est pas vaut d'attribuer un autre grand travail à quelqu'un d'autre qui a fait moins et commencé plus tard. C'est donc de reconnaître notre travail en appelant le système Glue et Linux. Mais, cette erreur a des conséquences assez graves. Il ne s'agit pas que de reconnaître notre travail, mais d'une autre erreur conséquente. Parce que ceux qui croient que le système soit Linux et croient aussi que c'est M. Torvalds qui l'est commencée en 1991. Et il croit que le système sort de sa vision de la vie, de sa philosophie. Et c'est quoi ? Il n'est pas d'accord avec le mouvement logiciel libre. Il ne croit pas que vous méritez la liberté dans votre informatique. Il n'exige pas la liberté dans son informatique à lui. C'est dommage, mais il a le droit de diffuser ses opinions. Il n'a pas le droit d'utiliser notre grand travail comme sa plateforme pour s'opposer à notre philosophie qui a été la base de ce même travail. Mais c'est ce qu'il fait. Quand les autres appellent un système comme Linux, le résultat est que le public suive M. Torvalds à ne pas valoriser la liberté. Et ça, c'est vraiment une conséquence nocive. Parce que les gens qui ne valorisent pas la liberté ne luttent pas pour la liberté. Donc, ils rendent la liberté sans essayer de se protéger. Et comme ça, ils vont perdre tous. Jésus, saint breviant rassé Jésus Sous-titrage ST' 501